Bonsoir, si tu as une question personnelle ? Les clowns ? Oui, les clowns. Toutes les formes. J'avais des figurines, des portes-pantaux, des cadres, tout ce que je pouvais trouver, mais j'aimais bien les clowns tristes. Et les clowns tristes sont souvent dans les couleurs froides comme le bleu. Oui, c'est vrai. Ça m'a toujours effrayé les clowns. La première fois que tu venais chez moi, tu dis « Ah ! » Dans la chambre. Oui, c'est ça. Il y en avait partout, donc si tu es un peu clownophobe… C'est compliqué. Ton son préféré ? Mon son préféré, le ronronnement de mon chat. C'est très apaisant. Je peux faire la sieste avec lui, j'ai l'impression d'avoir un enfant sur moi. Il a quel âge ? 10 ans, cet année. À 10 ans, cet été. Tu as toujours eu des animaux ? Toujours eu des chats. Toujours eu des chats. Un homme à chat. Oui, un homme à chat, exactement. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Tamalo. Et comment tu l'as eu, ce petit chat ? Je l'ai trouvé, à la base. Il n'était pas sevré. J'ai fini de le nourrir au biberon. Du coup, il me tenait dans ma main, le pauvre. Ce qui fait que, du coup, ça en a fait un chat humain. C'est-à-dire qu'il cherche le contact humain en permanence. Il est très sociable. Et c'est un gueulard. Il parle tout le temps. Il parle, il parle, il parle. Alors, au début, tu vas croire qu'il veut sortir ou des croquettes. Non ? Il veut que tu sois avec lui. Avec lui, de ton plus. C'est tout. J'en ai eu une. J'ai toujours eu des chats aussi. J'ai un petit bengal que j'ai récupéré il y a 7 mois. Elle était sevrée pourtant. Elle est non-stop avec moi. Ah oui, tu as des caractères comme ça. Et je passe d'une pièce à l'autre. Il faut qu'elle me suive. C'est terrible. Sinon, ça ne va pas. Mais c'est génial. Elle aime beaucoup la console aussi. Ah oui ? Moi aussi, moi, il tape mes textes à l'ordi. Si l'ordi, en vrai, il y a même une fois, ça c'est énorme. Je ne sais pas quel hasard a amené là. C'est un hasard remarquable. Il a déverrouillé l'ordi. Il y a un mot de passe de 6 lettres quand même à taper en minuscule. Il a fait n'importe quoi. Et l'alatoire a donné, je ne sais pas quelle est la probabilité. C'est ça. En 10 ans, c'est arrivé une fois. Ils aiment bien les claviers, c'est chaud. Ils aiment beaucoup. C'est la chaleur. Quel est ton mot préféré ? Mon mot préféré ? Non, mais c'est autonomie. Autonomie. En fait, j'ai deux mantras, c'est autonomie et liberté. Je les ai depuis l'âge de 17 ans. Des deux, c'est autonomie qui me pose plus. Mais est-ce que l'autonomie entraîne au fond ? Exactement. C'est le moteur. C'est le moteur. Et tu penses que tu as toujours été autonome ? Toujours. Après... As-tu peur de perdre l'autonomie ? Non, je n'en ai pas peur. Mais je m'en inquiète en permanence. C'est-à-dire dans le sens où je me pose la question de est-ce que ça va faire que je vais être encore autonome. Donc je m'en inquiète, je m'en soucie, mais je n'en ai pas peur de la perdre. Mais j'ai toujours été autonome puisque ton autonomie, elle dépend aussi de ce qu'il faut pour ton bonheur. On en revient là. Donc si tu as des besoins spirituels et matériels assez simples, l'autonomie, tu la trouves rapidement. Qu'est-ce qui pourrait faire justement ? Qu'est-ce qui pourrait te faire perdre l'autonomie dans les années à venir ? Est-ce qu'il y a des choses extérieures peut-être ? Extérieures, je ne sais pas. Il y a des décisions, ça c'est sûr. Par exemple, je suis un artiste qui n'a jamais signé avec un producteur. J'ai des belles propositions de beaux producteurs sur scène. Je les ai toutes refusées. Et là, à chaque fois, je me dis peut-être que je fais une connerie. Mais pour garder l'autonomie. Oui. C'est ce qui m'a permis, par exemple, de me mettre à faire des vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai décidé en juillet 2015, je me suis dit, allez, je ne reprends pas à Paris. Je devais reprendre au grand point virgule, c'est une belle salle, j'y étais déjà installé. Non, je prends un break parce que là, je veux réécrire un spectacle. Et après, quand j'ai décidé ça, je me suis dit, je vais faire des vidéos, ça va me stimuler dans l'écriture. Ces trois décisions-là, si j'avais été produit, ça aurait été compliqué parce que le producteur aurait exploité le spectacle jusqu'au bout. Le contrat, on ne serait pas revenu dessus pour Paris. Et les vidéos, il aurait fallu réfléchir à peut-être plus d'équipes, plus de moyens, plus de qualité dès le départ, alors que c'était juste une stimulation d'écriture pour moi. Une question de force de caractère aussi. Ou d'inconscience, un des deux. Mais j'ai une simplification du rapport aux choses, quoi. Ouais. Mais une sincère, pas une conscientisée, tu vois ce que je veux dire. Après, ça peut me monter où moi, il faut que je me dise, attends, tu vas ou là, ta tête a décidé de penser à ça. Non, bon, détends-toi. Mais on parlait de ma compagne tout à l'heure. Elle lit beaucoup, elle lit beaucoup de choses là-dessus. Elle me propose de lire ces livres-là et je ne veux pas les lire. Parce que comme la mécanique, elle est déjà propre dans ma tête, j'ai peur que de la conscientiser, ça a mille des bénéfices, tu vois. Oui, je comprends. De dire, oui, mais là, je suis en train, oui, je m'auto-conditionne. Et c'est ça. Ça marche, ne posez pas de question. C'est pour ça que je te disais en rigolant, mais j'y crois un peu inconscient, il y a aussi un peu de ça, mais de la bonne, quoi. De la bonne, oui. Quel est ton insulte préféré ? Le sein de ses morts me fait beaucoup rire en ce moment. Le sein de ses morts, ah oui. C'est depuis l'affaire des gitans sur YouTube. La calette de ses morts, le sein de ses morts, ça, ça fait beaucoup rire. Je m'insulte beaucoup, moi, je peux m'insulter beaucoup. Tu te dis quoi ? Mais apparemment, c'est des mots durs, ça dérange mon entourage. Ah oui ? Si j'oublie quelque chose, je suis vraiment un connard sans déconner. Et tu sais, à chaque fois, ça crée une crispation à ce point, parce que tu as juste oublié de faire le deuxième tour à la porte. Et en fait, je ne me rends pas compte de ça. Si tu devais garder un seul souvenir, quel serait ton souvenir préféré ? Celui que tu ne veux pas oublier. Écoute, il faut mettre plein de disclaimers à ce souvenir. Alors, c'est ma lecture d'un bouquin qui s'appelle Conversation avec Dieu, de Walsh. Mais, je vous le dis, il n'a aucun rapport avec Dieu au sens religieux du terme. C'est pour ça que je dis plein de disclaimers, parce que le titre du bouquin, il est chelou, tu vois. Mais le contenu était intéressant, et pour moi, ça a été une révélation, en fait. Ma bascule de vie, elle a été conditionnée par ce bouquin. Par ce texte et par cette lecture. Ouais, ouais, ouais. Par le concept même du livre. Est-ce que le mec, il est un peu jeune, je vais en aller se rater, pour être crédible, problème avec sa femme. Puis il s'écrit, tu vois, il écrit en fait. Il pose des questions à Dieu sur une feuille. Et puis Dieu lui répond. C'est lui-même qui répond, quoi. Et puis, à un moment donné, il s'agace lui-même de faire ça. Donc, dans son texte, grosso modo, il dit, « Ah ouais, et c'est complètement con ce truc. Je sais très bien que c'est moi qui écris, et que c'est moi qui imagine cette phrase dans ma tête avant de l'écrire. » Et il se répond à lui-même, « Oui, mais il avait déjà eu une réponse aussi précise et aussi sincère à cette question que tu t'étais déjà posée. » Il fait, ben non. Donc, en fait, tu peux continuer à imaginer que ce que toi, tu as appelé Dieu, c'est juste la vraie voix qui est à l'intérieur de ta tête. Et en fait, il parle avec son inconscient comme ça, ni plus ni moins. Il y aura un bouquin entier et c'est passionnant, quoi. Et voilà, ça m'a fait découvrir plein de choses. Je comprends. Ben, ce livre, je pense que je l'ai acheté 20 fois. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un a l'air intéressé, je dis, « Tu ne vas jamais l'acheter, donc tiens, prends-le. » Nous mettrons le lien pour acheter le livre, voilà, le petit lien. Ne vous choquez pas du titre, quoi. Ce n'est pas une conversion à une secte religieuse. Ah, c'est ça. Non, pas du tout. Mais vous pouvez me faire un don PayPal. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve un peu plus tard pour ton deuxième bonus, ton portrait chinois. Ok. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu en vas encore, clique ici en bas à droite. Et si tu veux voir ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne en cliquant ici, sur la gauche.